Anne-Sophie Morvan, j'imagine que ce n'est pas dur de convaincre les futurs étudiants, mais est-ce que les démarches sont compliquées quand on souhaite justement aller étudier en Australie ? De par la distance, c'est vrai que certains se posent beaucoup, beaucoup de questions. Ce n'est pas partir en Europe où il n'y a pas de visa, il y a vraiment un accompagnement qui est important. C'est compliqué d'obtenir le visa étudiant ? Non, en tant que Français, non, mais il y a quand même une démarche à faire, à faire en ligne, et une fois la démarche et le visa soumis, on a 14 jours pour venir à Paris faire des empreintes digitales. Et ensuite, on obtient le visa et c'est un email qui fait office de visa. Il faut s'y prendre combien de temps à l'avance ? En général, c'est assez spécifique. Il faut régler l'université le premier semestre du programme. Ensuite, l'université nous remet un code qu'on appelle le Confirmation of Arrangement, le COE. C'est grâce à ce code qu'on peut ensuite faire sa demande de visa en ligne. Qu'est-ce qu'il y a de plus délicat dans la prise en charge des étudiants que vous accompagnez justement et qui prennent la direction d'Australie ? Le plus délicat ? C'est le visa justement ou il y a autre chose ? Le visa, mais il y a aussi l'admission. C'est vrai qu'il faut aussi avoir un dossier scolaire qui soit assez solide. C'était le cas de Cassandre ? C'était le cas de Cassandre. C'était le cas de Cassandre. Très bonne étudiante, je confirme. C'est vrai que certains étudiants, de par leur dossier scolaire, mais aussi leur budget, on va de suite savoir et les diriger vers telle ou telle université. Ça ne sert à rien de monter un dossier pour un étudiant qui aura très peu de chance. Parce que c'est vrai que ça fait quand même quelques années maintenant, on sait, en étudiant un dossier scolaire, si oui ou non il sera accepté plus ou moins. Parce qu'il y a beaucoup de bourses là-bas quand on est un bon étudiant. Alors, savoir que les bourses, c'est assez récent pour l'Australie. Il y a encore 10 ans de ça, il n'y avait quasiment pas de bourses. Là, il y a de plus en plus et ça, c'était juste avant le Covid. Justement, ils se sont mis à mettre en avant, à offrir de nombreuses bourses, des bourses de par votre nationalité et des bourses aussi de mérite. Donc, il y a vraiment deux types de bourses et les bourses peuvent être assez conséquentes jusqu'à 30-35% sur un montant total par an. Donc, c'est vrai que ce n'est pas négligeable. Et là, bien sûr aussi, lorsqu'un étudiant nous indique que son budget est assez serré, on fait en sorte de suite de lui trouver des universités où il y aura potentiellement des bourses pour cet étudiant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501